Le château de Main-sur-Loire C'est un château qui n'a pas été touché à travers les siècles C'est-à-dire qu'il a subi des transformations au XVIIIe notamment, mais après il n'y a plus rien eu, il est dans son jus comme on dit, et on s'était dit celui-là, si on pouvait un jour s'en occuper ce serait assez formidable Le nouveau propriétaire est vite passé aux travaux pratiques Depuis son arrivée, il a engagé une réflexion sur le contenu de la visite pour se démarquer des autres sites du Val-de-Loire et se faire une place à part dans le cœur du public Nous on est un château de traverse comme il y a des chemins de traverse On a envie que les gens puissent aller voir les grands châteaux et en même temps avoir la découverte de petits lieux meublés, un peu insolites qui nous permettent de redécouvrir le patrimoine d'une autre manière un petit peu à l'anglo-saxonne si vous voulez Nous on visite du grenis jusque dans les souterrains On a des souterrains assez inquiétants on a les anciennes geôles où François Villon a été incarcéré ça nous permet de voir vraiment toutes les facettes d'un lieu de démonstration sociale les évêques, la salle des gardes et puis le côté un peu plus sombre Ce travail a porté ses fruits Main sur Loire est en train de reconquérir les faveurs des touristes que ce soit les habitants du Loiret ou les visiteurs venus de plus loin d'Île-de-France ou d'ailleurs On a récupéré le château il y avait entre 10 et 14 000 visiteurs l'année dernière on a fait 17 500 cette année on va faire 25-26 000 donc on arrive à remotiver les gens Il y a une très belle opération ici qui s'appelle Loire à vélo qui est aussi un apport de visiteurs important alors il faut se faire connaître il faut retravailler l'image du château qui a un peu souffert ces dernières années pour une multitude d'histoires liées aux anciens propriétaires on est maintenant une étoile au guide Michelin c'est l'équivalent de la basilique de Cléry maintenant donc on arrive à avoir une reconnaissance des professionnels sur le contenu on a été labellisé avec les trophées du tourisme du Loiret cette année donc on est très heureux de ça et maintenant il faut effectivement à travers des actions de communication le faire partager Xavier Lelevé ne se contente pas de cette clientèle classique patron d'une société d'événementiel en région parisienne il loue également son château pour des événements prestigieux il y a aussi les entreprises qui peuvent venir travailler chez nous c'est un ressort économique très fort on a fêté par exemple en juin dernier les 20 ans d'Itachi pour nous c'est formidable d'accueillir des groupes comme ça qui en venant au château de main participent à l'économie de restauration du château puis enfin une dernière clientèle c'est les privés parce que des lieux comme ça c'est des lieux un peu magiques c'est le château de la princesse en quelque sorte donc on vient se marier ici et alors là on a de très belles réceptions qu'on réalise avec des cocktails dans la salle des gardes et puis on a des salles de réception où on peut accueillir plus de 230 personnes en dîner assis mais entretenir un château comme celui-ci avec ses 130 pièces et ses jardins est un gouffre financier d'autant plus que les bâtiments sont très dégradés il faudra compter au moins 1,4 million pour les gros travaux envisagés l'an prochain et ce n'est qu'un début heureusement le propriétaire ne raisonne pas tout à fait en termes de rentabilité pour l'instant ça ne peut être que déficitaire évidemment mais ce n'est pas l'objet en termes d'investissement de travaux ce qui nous intéresse c'est de faire en sorte qu'un patrimoine de ce type là puisse perdurer à travers les siècles sinon on peut juste faire une toiture et faire en sorte qu'il perdure et qu'on relance 100 ans la machine ben voilà c'est parfait c'est parfait c'est parfait c'est parfait